Bonjour mes chers élèves, je suis très content de vous voir encore une fois dans une nouvelle vidéo pour regarder avec vous ensemble la correction d'un examen normalisé 6 juin 2021, épreuve de français. Donc aujourd'hui, on va commencer par la lecture du texte. Les microbes s'accumulent constamment sur vos mains. Les microbes s'accumulent constamment sur l'aide de nous, que ce soit lorsque vous ouvrez les portes, que vous essuyez le visage de votre enfant ou que vous jouez avec les jouets. Vous ne pouvez pas éviter les microbes. Donc, on est même quand les nages n'habitent plus de microbes, mais il serait préférable de réduire le risque de les transmettre à d'autres grâce à un lavage des mains fréquents. Mais on peut éviter les mains fréquents de votre enfant qui représente le meilleur moyen d'interrompre la transmission des microbes. Donc, on va commencer par la transmission des enfants, ou la transmission des enfants, qui représente les enfants, qui représente les enfants, qui représente les enfants et les yeux. qu'ils ont tous dans le haut de leurs manches et dans leurs coudes. Alors, il n'y a pas qu'à ce moment-là, ils ont essayé de gérer l'enf ou la faim de leurs besoins. Alors, c'est le texte de nous. Donc, il y a un texte qui parle sur les microbes ou l'hygiène des enfants de nous. Donc, pour la première question, on se demande au premier, quel est le type du texte ? On a trois choix informatifs, explicatifs et narratifs. Donc, le texte informatif, c'est un texte qui nous donne des informations. C'est-à-dire, le texte qui nous donne des explications. C'est-à-dire, qui nous donne des explications. C'est un texte qui nous déclenche de nous un texte qui nous déclenche, c'est un texte qui nous déclenche. D'ailleurs, il n'est un texte qui nous déclenche une histoire. Donc, c'est un texte explicatif. C'est un texte qui explique l'hygiène des enfants ou les micro. Pour la deuxième question, donne un titre à ce texte. Nous devons donner un texte à ce texte. Maintenant, nous allons dire l'hygiène des enfants. Hygiène des enfants. Nous devons donner un texte qui a une relation avec le texte, qui a une relation avec le texte. Pour la deuxième question, nous devons donner un texte à ce texte. Nous devons donner un texte à ce texte à ce texte. Nous devons donner un texte à ce texte. Donc, le thème du texte est l'hygiène. Pour la question numéro 4, de quoi parle ce texte ? Nous avons deux choix. L'hygiène vestimentaire ou l'hygiène corporelle. L'hygiène vestimentaire est l'hygiène du corps. Donc, ce texte parle d'hygiène corporelle. Il y a un texte à ce texte. Il y a un texte à ce texte. Il y a un texte à ce texte. Donc, c'est une phrase vraie. La deuxième phrase. On peut éviter les microbes. Donc, il y a un texte à ce texte. Il y a un texte à ce texte. On ne pouvait pas éviter les microbes. Donc, une phrase faux. Un lavage des mains fréquents réduit le risque de transmettre les microbes. Donc, c'est une phrase vraie. Vrai. Pour la question numéro 6, comment éviter la transmission des microbes qui fèchent? C'est-à-dire qu'il serait préférable de réduire le risque de les transmettre à d'autres grâce à un lavage des mains fréquent. Et donc, on peut réduire la transmission des microbes. Grâce à un lavage des mains. Grâce à un lavage des mains fréquent. On peut réduire la transmission des microbes grâce à un lavage des mains fréquent. La question numéro 7, que faut-il apprendre à nos enfants de faire leur skill tous ? C'est-à-dire qu'on doit apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. Par exemple, dans le texte, on va apprendre à vos enfants. On doit apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. Il faut apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. Les enfants de faire des mains fréquent. On va apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. On va apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. On va apprendre à nos enfants de faire des mains fréquent. Il a toussé son coude. Donc, il faut apprenez à nos enfants à se couvrir le nez et la bouche d'un mouchoir ou à tousser dans leurs coudes. Pour le lexique, on a deux questions. La première question relie chaque mot à son suffixe. Le suffixe ou l'ensemble des lettres qui s'ajoutent à la fin d'un mot. Donc, on a lavé, correct, confort, qu'il y a un mot, hable, âge. Donc, lavé, ravage, c'est un mot auquel il y a le texte. Après, qu'il y a correct, ravage, correctement. Et confort, ravage, confortable. Donc, lavage, correctement, confortable. Pour le deuxième exercice, je complète le paragraphe suivant par... Donc, on va communiquer le paragraphe suivant par les mots. Hygiène, se laver, salter, se brosser, malade, malpropre, mauvais. Sarah n'aime pas jouer avec son ami car elle est... Yani, Sarah n'aime pas jouer avec son ami car elle est malade, car elle est malade, parce qu'elle est malade, 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 propre. C'est un mot. Elle se brosse, elle ne se brosse pas, se brosse pas, les dents. C'est pourquoi sa bouche sent mauvais. Elle tombe souvent malade, parce qu'elle ne se lave pas les mains. Se lave pas les mains. Sarah la fouille à cause de sa mauvaise hygiène. Pour la grammaire, la question numéro 1 complète le tableau suivant. On a le complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de manière et complément circonstanciel de manière. Donc, on a deux temps, deux lieux et deux manières. Donc, on a trois phrases. On a le complément, on a le complément. On a le fait beaucoup de gens qui ont dit. Donc, nous servons le dîner dans le jardin. Donc, dans le jardin, le jardin, ou est le complément, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le jardin. Pour la deuxième phrase, elle s'occupe des enfants avec patience. C'est un complément circonstanciel de manière. Avec patience. Donc, hier, c'est un complément circonstanciel de temps. Pour la deuxième question, exprime la cause avec deux manières différentes dans la phrase suivante. Menel est toujours absente. Il y en a une mauvaise note. Donc, il y en a une mauvaise note. Il y en a une mauvaise note. A e une mauvaise note. A cause deux sans absence. Il y a une mauvaise note. Il y a une mauvaise note. Ceux-là ont un nom. Je vais essayer de parler de la phrase « qu'il y a ». Il y a une mauvaise note. Il y a une mauvaise note. Donc, la mauvaise note. C'est l'absence. Ceux-là ont une mauvaise note. Il y a une mauvaise note. Donc regardez Apprenez à vos enfants A secourir le nez et la bouche Donc la phrase Apprenez A Vos Enfants Etc Donc ça dit Il exprime un ordre La conjugaison La première question Conjugue les verbes entre parenthèses Au présent de l'indicatif C'est le verbe entre parenthèses C'est le présent Moi Mon ami Ahmed Pratique Mon ami Ahmed Pratique Mon ami Ahmed Maman prépare le dîner Maman prépare Prépare le dîner A d'une d'une Je vous fais L'exercice numéro 2 Conjugue Conjugue les verbes entre parenthèses Au conditionnel présent S'il le fallait On a le verbe pouvoir Avec nous Donc Adjina Nous pourrions I-O-N-S Nous pourrions Tout vous aider La deuxième phrase Je pensais que tu N'est le verbe être Que tu ne Serais R-A-I-S Je pensais que tu ne serais pas Libre La troisième question Mets les verbes entre parenthèses A l'impératif Il y a des verbes entre parenthèses R-A-I-S Il y a le verbe finir Et le verbe aider La deuxième personne du singulier Y-A-T-U Donc Adjina Fini Leur R-A-I-S Travail Nous pourrions La deuxième phrase Nous pourrions La deuxième personne du pluriel Le verbe aider R-A-I-S Aider Aider Avec E-Z Aider Les gens A Averser La route Fini Ton travail Aider Les gens A traverser La route Nous sommes en 2021 2021 Deux Mille Vingt Et Un Dans notre école Il y a 180 Vingt Cent Quatre Vingt Cent Vingt Avec S Le vingt C'est un adjectif numéral Cardinal Variable Il y a Combien de vingt Un de la quatre Donc Rassaut S Dans notre école Il y a Cent Quatre Vingt Élèves Pour la deuxième question Je mets Les homonymes A leur place Donc Les homonymes Que les homonymes Réder Dans notre école Le paysan Et son fils Sont Parti Au marché Avela Il y a Son fils Il y a Son T Le paysan Et son fils Sont Parti C'est un Auxiliaire Être C'est le Verbe Parti Il y a Passé Composé Donc Rassaut L'auxiliaire Être Avec T Mais Ou Mais Met Ton Casque Pour Protéger La Tête Il y a Ne Il y a Le verbe Mettre Mais Avec T S Met Ton Casque Pour Protéger La Tête Mais Avec A I S Mais N'oublie Pas Tes Gants Donc Met Ton Casque Pour Protéger La Tête Mais N'oublie Pas Tes Gants La production De l'écrit Elle est A 7 Point La question Numero 1 3 Ou La Dernière 4 Donc Regardez Remets Les phrases En ordre Chronologique Donc Les phrases Je vais A L'école Et Je vais A L'école Avec Mes Camarades Oui Je me Rave Et J'essaye De Porter Des Vêtements Propres Tous Les Jours Je me Réveille A 7 Heure Du Matin Ensuite Je prends Mon Petit Déjeuner Pour Garder De La Force Pendant Toute La journée Donc La Première La Première Et Tous Les Jours Donc C'est La Première Phrase Je me Réveille Je me Réveille Je me Réveille la phrase suivante ensuite je prends mon petit déjeuner pour garder de la force pendant toute la journée c'est la troisième phrase et la dernière phrase et je vais à l'école avec mes camarades pour la deuxième question ton meilleur homme est toujours malade à cause d'une mauvaise alimentation essaie de lui donner quelques conseils pour être toujours en forme c'est une personne qui dit c'est une mauvaise alimentation c'est une mauvaise alimentation c'est une mauvaise alimentation c'est une mauvaise alimentation malade c'est une mauvaise alimentation c'est une mauvaise alimentation riche avoir une alimentation avoir une alimentation variée et équilibrée et équilibrée faire du sport en moins deux fois par semaine et boire un litre et demi d'eau par jour donc pour rester en forme et ne pas tomber malade il faut manger des aliments riches avoir une alimentation variée et équilibrée donc On va mettre un litre et demi par jour Et on va mettre un litre et demi par jour On va mettre un litre et un demi de mètre par jour Alors, c'est ce qui est le plus de la première partie C'est la deuxième partie de l'améthane L'éclimation de l'éclimation L'éclimation de l'éclimation Comme je l'ai dit, c'est un éclimation C'est une partie de l'éclimation C'est une partie de l'éclimation En comparé les ménages Nous nous aimons que nous devons Nous nous demandons de l'éclimation Et nous demandons de l'éclimation Nous vous demandons de l'éclimation Nous devons nous dérouler Nous devons nous dérouler Un éclimation de l'éclimation Nous devons nous dérouler Nous devons vous abonner La parole est à tous Assalamu à l'aïkoum Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous